Les amis, bonsoir, bonsoir à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo Alors aujourd'hui, petite vidéo où je vais préparer un milkshake avec vous, avec des fruits qui sont pas très beaux Donc en gros c'est des fruits qui auraient pu être jetés Mais je me suis dit pourquoi pas préparer un milkshake avec ces fruits tout simplement Plutôt que de les jeter Et j'ai bien fait, parce que je peux vous dire que c'était très très bon Donc franchement, quand vous avez des fruits qui tirent un peu la tête, qui sont pas très beaux Evidemment, mais qui sont pas pourris Bah à ce moment là, on peut se permettre d'en faire autre chose en fait Alors là, moi j'ai fait un milkshake avec, mais il y a pas mal de préparations que vous pouvez faire avec des fruits qui sont un peu fatigués Je sais qu'on peut faire des confitures, des compotes, enfin voilà, il y a vraiment toujours moyen D'utiliser les fruits et d'éviter de jeter Bah c'est plus économique, avant toute chose, et aussi écologique Mais surtout, voilà, avant toute chose, c'est plus économique pour vous quoi Quand vous achetez des fruits, ça coûte cher les fruits, voilà Au moins comme ça vous les mangez tous, donc ça évite de jeter quoi Donc voilà, là j'ai coupé des petites cerises, alors il y en a certaines que je jette à la poubelle Parce que certaines, elles sont un peu pourries, tu vois Et surtout, il faut éviter de manger les fruits S'ils commencent à être pourris, s'ils commencent à y avoir des traces blanches ou quoi Parce que s'il y a un champignon sur la surface, il faut surtout pas couper la surface et manger le reste du fruit Enfin surtout pas, c'est pas très grave, mais je veux dire Quand il y a un champignon ou quoi, la surface Et bah sachez que le champignon, il a plein de ramifications, de branches Qui sont dans le reste du fruit en fait Donc il faut pas manger le reste du fruit Je vous avoue, le jour, le jour où j'ai appris ça Et je me suis souvenu le nombre, le nombre de fois Où, tout simplement, je, attendez je passe un petit peu là la vidéo, ouais Je me suis souvenu le nombre de fois où j'ai mangé Où j'ai mangé des fruits ou n'importe quoi Euh, à la surface Euh, attendez Ouais, donc je vous disais Avec sa peinture, il est vraiment pas mal dommage Que l'on n'ait pas attendu plus longtemps Avec sa peinture Ah, la peinture, ok Ouais, donc je vous disais Euh, je me suis rappelé le nombre de fois où j'ai mangé des trucs avec une partie pourrie comme ça Et j'avais juste coupé la partie pourrie Je me suis dit, oh mon dieu putain, j'ai dû manger de ces champignons, moi Voilà quoi Bon, après je dois avoir une immunité bien costaud on va dire Bref Donc voilà, on coupe les petites cerises Après on va passer aux pommes, etc Je vais accélérer un petit peu parce que ça m'a pris pas mal de temps cette préparation Le but c'est d'avoir une vidéo qui fasse une bonne dizaine de minutes à peu près je dirais Donc voilà, on coupe les belles cerises qui étaient, vous avez vu, bien, bien, bien noires Euh, qui étaient bien sucrées Mais là celle-ci elle savait vieillir un petit peu et elle s'était un petit peu tapée Elle s'était un petit peu molle, enfin voilà quoi C'est peut-être pas ce qu'il y a de plus agréable en bouche On aime bien les cerises quand elles sont bien croquantes Et je suis de cela, c'était un petit peu plus mou, on va dire Voilà Donc là je vous fais un ASMR très très proche du micro Donc vous me direz si vous appréciez un peu plus que ce que je fais habituellement Euh, moi je sais que j'apprécie particulièrement quand c'est très proche du micro Donc il faudrait que je pense à le faire plus souvent même quand je fais juste des dégustations Euh, pourquoi, alors là en fait je suis en train de Pourquoi ça bug comme ça Ok c'est bizarre, en fait je suis en train de vous faire cette voix off encore dans ma vidéo du coup Et elle était complètement buguée Mais bon bref c'est pas très grave Donc voilà, on coupe les fruits On coupe les petits fruits avec mon couteau japonais que je vous ai mis en description Voilà si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas N'hésitez pas à mon petit couteau Donc c'est un couteau d'office japonais qui coûte très cher pour un couteau Ça coûte 45 euros Enfin très cher Il y a des couteaux bien plus chers mais je veux dire c'est quand même Pour le commun des mortels, c'est quand même très cher Par contre c'est insupportable, les bruits Donc, 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 donc Alors, 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 alors Comme vous voyez sur le côté, il y a les bananes que j'ai coupées Alors par contre les bananes, j'en ai jeté les trois quarts Parce qu'elles étaient trop pourries en fait Donc j'en ai vraiment jeté les trois quarts Je me suis dit c'est bon, genre Elles sont trop, elles sont pas récupérables, tu vois Donc à un moment donné Quand c'est pas récupérable, c'est pas récupérable, tant pis Au moins j'aurais essayé de récupérer Le maximum Personnellement je déteste Jeter de la nourriture Même si c'est pas une question de moyens Tu vois, genre, tranquille, je m'en sors bien on va dire Mais Mais ouais, j'aime pas jeter la nourriture J'essaie toujours de finir Ce que j'achète et de pas acheter quoi Alors on est passé aux pommes Aux petites pommes Alors il y a mon ordi qui commence à chauffer Je vais éloigner un petit peu le micro Voilà Donc là on est passé aux petites pommes Tout simplement Les petites pommes Les pommes, j'en ai coupé que une Parce qu'en fait sinon Ça allait être trop pour un mid-check Tout simplement, ça allait être beaucoup trop Donc j'en ai coupé J'en ai coupé que une J'en ai coupé que une Elles sont assez belles Les pommes, j'aurais presque pu les manger telles quelles De toute façon les pommes Ça prend énormément de temps à vieillir Franchement Genre là même si elles étaient un peu fripées Elles étaient un petit peu déshydratées on va dire Elles étaient encore largement consommables Telles qu'elles Bref, c'est insupportable Mon pc là Qui chauffe Alors que Genre Je suis juste en train de faire une capture d'écran Mais après c'est vrai qu'il fait tellement chaud Que j'imagine qu'il surchauffe encore plus rapidement Donc c'est pas grave Je vais essayer de finir la vidéo comme ça En mettant mes mains Et en vous gardant le plus près de moi possible Le plus près de moi possible Donc Je suis en train de couper les pommes Je vais accélérer un petit peu Une fois que je coupe les pommes Ouais c'est insupportable Bref, je vous reprends J'attends que le pc Donc je coupe les pommes Je coupe les petites pommes Après c'est vrai que c'est la canicule en ce moment C'est insupportable Dans la pièce où je tourne Il fait vraiment 33 degrés Donc c'est vraiment insupportable Donc une fois que j'ai coupé les pommes Je passe aux bananes Comme vous le voyez Les bananes j'ai vraiment jeté la majeure partie Parce que c'était trop trop molle Et je sais que quand on met des bananes comme ça Dans le milkshake Ça peut donner un mauvais goût Parce que le fruit n'est pas très bon Tout simplement Donc j'ai préféré Utiliser les morceaux de bananes Les petits morceaux qui semblaient bons Tout simplement Tout simplement, tout simplement Voilà, voilà, voilà Une fois que l'ensemble des fruits Sont terminés Re, 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 re Les amis, re J'ai dû forcer l'arrêt du Mac Et relancer Parce qu'il faisait trop de bruit Il surchauffait en fait Donc voilà J'ai versé les fruits dans mon mixeur Donc on voit tous mes petits fruits bien coupés Et ensuite on va tout simplement allumer le mixeur Alors au début j'ai fait une bêtise J'ai essayé d'allumer le mixeur Sans avoir mis de lait Et ça c'est une bonne question Je ne comprends pas pourquoi Le mixeur ne fonctionne pas Sans mettre de lait C'est uniquement quand j'ai mis du lait Ensuite Qu'il s'est mis à fonctionner Donc ça Donc ça je n'ai pas bien compris Je n'ai pas bien compris pourquoi Donc voilà Peut-être que c'est ça qui initie le mouvement de rotation Je ne sais pas Bon bref Donc voilà On a eu un beau milkshake Avec une belle couleur violet Alors la couleur était un petit peu trop foncée Pour le coup A la fin dans le vert Vous allez voir C'est très 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 foncé En fait on voit que la cerise Ça donne énormément de couleurs Je préfère quand c'est un peu plus clair Mais bon En vrai c'était sympa C'est très 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 rose Et ensuite évidemment Je le verse Dans mon vert Donc c'est là où on voit que c'est très violet Voire violet foncé Voilà Ça aurait peut-être été plus sympa en rose Puis ensuite évidemment Je vous ai retrouvé en face caméra Pour faire la dégustation Tout simplement Voilà j'ai goûté Et c'était très très bon Avec la petite tranche de kiwi jaune Qui était excellente également Voilà Donc ça a été une petite vidéo Où on a fait un petit milkshake ensemble J'espère qu'elle vous aura plu Donc là je prenais la miniature Tout simplement Voilà voilà Donc comme je vous ai dit C'était très bon Très frais Mais ça méritait d'être encore plus frais Il aurait fallu mettre les fruits Ou le lait au congélateur directement D'ailleurs en parlant de ça Faut que je pense à sortir de la viande Pour demain Bon bref Je vous fais de gros bisous J'arrête là L'ordinateur se remet à surche Je vous fais c'est insupportable Je vous fais de gros bisous Je vous donne rendez-vous demain Pour une prochaine vidéo Ciao Ciao les amis Ciao Bonne nuit Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada